bonjour à tous et bienvenue sur des clics numériques dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais vous parler d'un type d'objectif un petit peu particulier les objectifs tilt shift c'est parti les objectifs tilt shift ou aussi appelés objectifs à bascule et décentrement en français sont des objectifs très particuliers tout simplement parce qu'ils ont deux fonctionnalités qu'aucun autre objectif n'a ces deux fonctionnalités sont totalement mécaniques et permettent de manipuler d'une part le cadrage et d'autre part l'inclinaison du plan de mise au point je vais essayer de vous montrer ça directement vous avez ici un canon fd 35 mm f2 8 tilt shift bien évidemment pour vous montrer à quoi ça ressemble vous avez par exemple ici une première molette qui va permettre en fait de pouvoir bouger l'objectif verticalement par rapport au capteur dans ce cas ci ou si on le tourne de manière totalement horizontale comme ceci ça c'est la première molette la deuxième molette qui se situe ici elle permet d'incliner l'objectif ça c'est pour changer en fait l'angle de du plan de mise au point donc je vais desserrer pouvoir le déverrouiller et là vous voyez que je peux incliner vers le bas ou vers le haut l'objectif ou alors si l'objectif est mis à l'horizontale je peux le faire vers la gauche ou vers la droite en la première fonctionnalité le shifting de décentrement c'est très simple à comprendre il faut simplement comprendre que l'objectif en fait projette une plus grande image que nécessaire sur le capteur et le fait de pouvoir en fait déplacer l'objectif sur un axe va permettre en fait simplement de recadrer au sein de la même image et donc de pouvoir avoir une vue un peu plus à gauche plus à droite plusieurs lots ou plus vers le bas ça s'emploie énormément notamment en architecture quand on veut essayer de garder en fait des lignes bien verticales plutôt que d'incliner l'objectif vers le haut pour pouvoir voir la totalité du bâtiment dans le cadre on va le garder bien droit et on va monter ou descendre à ce moment là simplement ici la position de l'objectif de manière en fait à recadrer le tilting ou la bascule agit sur le plan de mise au point c'est à dire que normalement votre objectif à un plan de mise au point qui est parallèle au capteur quand vous commencez à incliner l'objectif vers le bas comme ceci à ce moment là vous inclinez le plan de mise au point ça veut dire que votre plan de mise au point n'est plus parallèle au capteur vous allez donc pouvoir sélectionner une zone qui est donc dans la plage de mise au point mais qui sera donc pas forcément directement en face ça va vous permettre notamment de pouvoir mettre sur un plan net des objectifs qui ne sont pas à la même distance du capteur et inversement vous pouvez l'employer dans l'effet inverse c'est à dire de par exemple vouloir sélectionner qu'une petite zone de mise au point de manière à donner une impression par exemple d'effet de miniature c'est ce qu'on appelle couramment l'effet tilt shift qui en fait n'est pas vraiment un effet tilt shift puisque ça c'est le type d'objectif c'est juste un effet de miniature qui trompe l'esprit simplement parce qu'on a des grands éléments où on a une petite zone de mise au point ce qui donne l'impression d'avoir des objets tout petit dans le cadre donc ici premier exemple avec simplement le principe du décentrement qu'on peut le voir je suis dans une allée bordée d'arbres ici et je me suis mis à un niveau qui me plaît par rapport à la perspective donc pas le cadrage mais la perspective j'aime bien cette idée d'avoir le sol qui ne marque pas trop la perspective c'est à dire qu'il fuit pas trop vers l'avant donc pour ça je me suis mis très bas près du sol maintenant le problème c'est que j'ai trop de sol et pas assez d'arbres donc ce que l'on ferait normalement c'est tout simplement prendre l'appareil et l'incliner vers le haut comme ceci par exemple le temps de refaire un truc un peu correct voilà comme ceci et à ce moment là je refais simplement la photo le problème c'est que maintenant en inclinant mon appareil je crée une différence de distance entre le bas et le haut des arbres ce qui fait que j'ai des arbres qui ont tendance à fuir vers le haut et ce qui n'est pas très joli d'un point de perspective c'est là que le décentrement arrive donc tout simplement je vais commencer simplement par mettre mon appareil comme il était donc bien à l'horizontal je mette du niveau de l'appareil pour ici vous devriez le voir normalement comme ceci à peu de choses près voilà donc je reprends ma photo de test vous voyez ici que mon niveau est bien droit et maintenant plutôt que d'incliner l'appareil je vais simplement aller tourner la molette qui me permet de décaler l'objectif et là vous devriez voir à l'écran tout simplement que je suis en train de changer mon cadrage je peux décider de voir beaucoup le sol où je peux simplement décaler l'objectif plus vers le haut et dans ce cas ci je vais simplement modifier mon cadrage sans même incliné mon appareil et donc en gardant des perspectives qui sont bien droites et je vais maintenant pouvoir comme ça prendre la photo et voilà et en comparant les deux photos vous pouvez voir clairement qu'on n'a plus du tout les mêmes perspectives ici on a les lignes droites qui sont bien respectées les arbres qui gardent bien leur côté tout à fait droit voyons maintenant comment fonctionne le principe de bascule donc ici j'ai derrière moi un muret qui est donc je suis très proche l'appareil est à grosso modo 20-30 cm du muret j'ai envie de le photographier à faible profondeur de champ juste pour bien isoler en fait le mur bon le mur en lui-même n'a pas beaucoup d'intérêt mais c'est juste pour montrer le principe ici donc je vais simplement régler l'objectif ici sur f2.8 ça veut dire quoi ça veut dire que si je fais la mise au point à un endroit je vais avoir une zone de netteté simplement très courte moi ce que je voudrais en fait c'est que le malgré la faible profondeur de champ la totalité du mur soit nette ou quasiment de manière en fait à l'isoler de bien voir le mur et plutôt qu'en fait ce soit ce qui est derrière et devant qui soit flou c'est justement là qu'intervient le principe de bascule je vais pouvoir ici grâce à la petite molette tout simplement orienter l'objectif pour en fait faire tourner le plan de mise au point parallèle au mur ce qui va garder toujours une faible profondeur de champ mais qui va donc à ce moment là être positionné simplement ici par rapport au mur alors ça c'est un tout petit peu délicat à faire parce qu'en fait il y a deux choses à savoir la première c'est que quand on tourne l'objectif dans un sens on tourne en fait l'angle du plan de mise au point aussi mais c'est également valable avec la simplement la mise au point plus vous faites la mise au point loin de l'objectif plus à ce moment là vous tournez encore ce plan donc ça veut dire que si vraiment vous inclinez l'objectif au maximum et qu'en plus que vous faites la mise au point à l'infini vous allez presque pouvoir avoir un plan de mise au point qui est perpendiculaire à l'appareil presque donc ici on va voir ça tout de suite je vais commencer par faire une première photo avec la mise en place normale c'est à dire l'objectif qui est totalement droit faire une mise au point à une certaine distance vous allez voir que j'aurai une faible profondeur de champ et à ce moment là après je vais voir pour incliner un petit peu l'objectif faire la mise au point au bon endroit il y en aura à ce moment là une photo qui sera nette sur la longueur du mur mais où on aura une profondeur de champ qui va directement être réduite c'est à dire qu'on va voir la face du mur qui sera nette ce qui est derrière sera flou ce qui devant sera flou ce qui donne un effet intéressant ça permet d'isoler un sujet avec des moyens un petit peu inhabituel c'est à dire plutôt que d'avoir tous les éléments à même distance qu'ils sont nettes à ce moment là ici ce sera une ligne il fait vraiment une zone de netteté qui sera incliné par rapport au capteur donc ici mon appareil est bien mis sur f28 je fais iso 100 à 640e de seconde parce qu'il y a quand même pas mal de luminosité maintenant je vais faire la mise au point quelque part ici dans ces eaux là un tout petit peu plus loin comme ceci je déclenche et comme prévu vous avez une zone de mise au point qui est assez réduite simplement parce que je suis f28 même si je suis à 35 mm mais je suis très proche du sujet donc une faible zone de netteté c'est ce que je vais faire maintenant ici comme vous allez voir sur la vidéo je peux tourner en fait l'objectif alors je vais faire une fois dans chaque sens de manière extrême pour voir la différence donc quand je tourne totalement à gauche ça veut dire que mon plan va être quasiment perpendiculaire au mur si maintenant je prends une photo vous voyez que là j'ai totalement en fait isolé vraiment une petite frange du mur ce qui donne un petit peu ce côté effet miniature que l'on peut voir si on fait ça à la verticale et si maintenant je le tourne totalement dans l'autre sens là vous allez voir aussi que c'est assez étrange parce que du coup j'ai des éléments qui sont pas parallèles et qui sont honnêtes quand même donc la question maintenant ça va être de jouer ici sur l'angle très légèrement je vais même pas changer la mise au point je vais juste regarder je mette du focus picking de l'appareil pour voir quand tout est net je vais même aller voir avec le zoom dans la photo je vais parcourir la photo je m'assure en fait simplement en zoomant dans la photo que tout est net de a à z donc je ne change pas mes autres réglages je suis toujours f2 8 voilà là je pense que je suis bon j'ai même resserré la vis ici voilà comme ceci ça m'a l'air pas mal c'est pas parfaitement net aux deux extrémités mais ça forcément c'est normal on peut pas non plus faire de la magie je prends la photo voilà et si maintenant on compare en fait donc la première version où j'avais une tranche de netteté qui était relativement faible et la photo que je viens de prendre maintenant vous voyez que la différence est vraiment énorme là j'ai vraiment le mur qui est net sur toute sa longueur et vous voyez aussi que dès que je passe en fait au delà du mur dès que je suis derrière ou devant le mur j'ai vraiment une zone de flou qui apparaît très très vite ce qui permet vraiment d'isoler des lignes et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant comme vous avez pu le voir ces biscuits sont vraiment très particuliers ils donnent des rendus très particuliers aussi apporte aussi des fonctions intéressantes ça s'emploie énormément en photo d'architecture mais pas que la plus grande difficulté avec ces objectifs c'est d'en trouver ils sont pas forcément toujours très disponibles canon a une extrêmement bonne gamme pour ça surtout en monture f ici c'est un canon fd alors l'intérêt de notamment ces objectifs c'est qu'ils sont toujours 100% manuel sauf peut-être à part le contrôle du diaphragme mais il n'y a vraiment aucune différence avec un objectif complètement manuel ou avec un tout petit peu d'assistance dedans de toute façon la mise au point sera manuel et les réglages sont manuels donc pourquoi aller chercher un objectif neuf quand un objectif ancien peut fonctionner et n'hésitez pas non plus surtout à adapter des objectifs d'autres marques sur un appareil par exemple sur un sony vous pouvez adapter une monture f etc ça fonctionnera très bien donc il faut juste en trouver ça c'est la première difficulté forcément travailler avec ces objectifs là comme vous avez vu requiert l'utilisation d'un trépied en tout cas la plupart du temps il est possible de travailler à main levée avec mais c'est assez difficile tout simplement parce que certains éléments notamment si vous travaillez avec le shifting forcément là le shifting c'est clairement appliqué sur trépied avec le principe de bascule là on peut éventuellement c'est à main levée à condition d'avoir une vitesse d'obtiration suffisamment importante mais aussi non clairement moi je vous conseille de l'employer sur trépied c'est évident et c'est surtout beaucoup d'essais erreurs qu'il faut faire parce que clairement autant la partie des centrements est assez simple à prendre en main autant la partie bascule on a tendance à ne pas toujours pouvoir anticiper le résultat c'est pas toujours évident on a l'impression qu'il faut parfois beaucoup incliné l'objectif alors que c'est pas nécessaire et donc là le mieux c'est travailler avec des essais erreurs de se faire de l'expérience et d'y arriver je sais pas trop vous conseiller pour ça non plus tout simplement parce que ça va dépendre des objectifs ça dépend de ce que vous voulez faire avec ça va dépendre totalement de la scène mais en tout cas globalement dites vous qu'avec la partie bascule quand vous voulez aligner le plan de mise au point avec une un élément fouillant dans le décor vous devez tourner l'objectif dans ces directions là si vous tournez l'objectif dans le sens opposé vous justement vous réduisez la zone de mise au point et ce qui va à ce moment donné cet effet un peu miniature qu'on peut voir dans certains effets tilt shift je vais maintenant vous passer quelques exemples de photos que j'ai réalisé avec cet objectif et vous montrer ce que l'on peut faire avec de l'objectif tilt shift ce sont quelques exemples et on se retrouve juste après ça et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501